Musique de générique Yo tout le monde, c'est Lone2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Nous nous retrouvons sur Starcraft 2 pour la suite de la campagne magnifique de Starcraft 2 bien sûr La dernière fois nous avions vu une magnifique cinématique super cinématographique Avec justement Shara Kerrigan qui se faisait exterminer par les airs de manière complètement épique Enfin elle se faisait bouffer plutôt, pas exterminer Et après voilà, on sait que c'est Men's qui l'aborde, tout le bordel quoi Donc on va faire une mission sans plus tarder Interrogeons d'abord les principaux personnages Tosh Oh oui Oh oui Non C'est vrai que ces missions nous ont mené droit sur Kerrigan Ah bon Peut-être que vous et Kerrigan, vous vous croisez sans cesse parce que vous cherchez la même chose Ah bon Méticus, il y a autre chose qu'il veut vous cacher Je n'arrive pas à voir quoi Surveillez vos arrières Ah ouais, ça sent la merde Ah ouais, ça sent la merde Oh, Kerrigan Yo C'est quand ? C'est quoi cette pub ? Ok Ça devient complètement chaud là, c'est pas possible Ils sont tarés dans ce pays Enfin dans ce pays Enfin voilà quoi, dans cette galaxie Ah la 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 la, bon Armourie, let's go Oh, le Medivac Yeah Oh, il se met en route Oh la 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 Oh, c'est énorme Oh, il décolle Oh Oh, c'est pas drôle La 19ème division de Marines du Dominion a improvisé le premier Visivac en modifiant un vaisseau de transport pour permettre le contrôle à distance pendant les tempêtes d'acide de Talon 7 Le gain d'expérience de vie pour les Medivac pouvaient aller jusqu'à plusieurs dizaines de minutes Les Marines n'ont toujours pas confiance sur la précision jusqu'à le pel laser Elles ne sont pas non plus très optimistes à propos de l'auto-suture Tous deux développés par la société Pro-Sion Industrie qui avait fait l'offre la moins chère Maria, mère Thalass 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 Ouais La des premiers pilotes de Medivac a sauvé les centaines de vies Elle a par là su tuer deux Marines qui persistaient à appeler son Medivac le camion à pansement Ha ha On dit qu'elle a été re-socialisée et qu'elle sert aujourd'hui avec bonheur dans l'armée du Dominion Ouais c'est ça, ça sent la merde J'aime pas ces artefacts, les machines je comprends Ok Et bien écoute Pépé, fais comme tu veux Oh bâtiment Terran Tous les incenses du bâtiment sont automatiquement éteints et tous les bâtiments se réparent automatiquement jusqu'à 50% de leur point de vue C'est pété, alors vaisseau, on va peut-être améliorer les Medivac, ouais ça va Ça va sûrement être utile Un, 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 aux alliés, le canon choc inflige 65 points Ah ça peut être pas mal ça Un Medivac, alors qu'est-ce qu'on a Medivac ? Le Medivac déploie des troupes embarquées presque instantanément Oh oui ça m'a l'air bien ça Oh oui c'est bon ça j'aime Ça vaut combien 50 000 ? Et ça il y a de soins avancés, le Medivac peut soigner deux cibles à la fois Ouais on va plutôt prendre ça L'autre on le prendra juste après parce que ça sera le plus utile je pense Ouais et ça c'est quoi ? Ah ça faudrait que je le prenne ça J'ai pas de truc à acheter dis donc Let's go to the laboratory Ok 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 Donc je pense qu'aujourd'hui on va essayer de faire une mission J'ai rien à dire, ah si Une mission Zeratul avec le protos voyant Donc on va faire une mission dans le passé Ça va être assez sympa Donc là je peux choisir une recherche Réacteur cellula, augmente l'énergie Augmente l'énergie de départ Maximum des spécialistes de 100 points Oh Holy shit Ça c'est bon ça Bio acier régénérant Les vaisseaux et les véhicules récupèrent lentement leurs points de vie Ah je sais pas tiens Ah est-ce qu'on prend Ah je sais pas Ah j'hésite hein J'hésite j'hésite On va prendre ça allez Ah d'accord Alors collectif Bâtiment défensif Oh ça m'a l'air pas mal ça Bon on va prendre ça c'est parti Tac Voilà C'est fait Bon alors est-ce que ça s'est évolué Ah oui Oulala oui Oui C'est toujours aussi dégueulasse Hein Ça grandit bien cette merde Je sais pas ce que ça va donner plus tard mais Ça bouge bien en tout cas Cette salle après Ah ça m'a l'air pas mal Je sais pas si je l'ai lu mais bon Je vais peut-être pas le faire maintenant Parce que là J'ai pas trop drôle temps Euh l'énergie que c'est sans vortex En fait il déplace tellement l'étalérateur de sa propre matrice Ah D'accord Bon euh si vous voulez Euh ouais je vous lirai ça La prochaine fois Donc on va parler à Hanson Je suppose qu'on vous a déjà parlé de Kirigan et moi Et c'est vrai Que Mengsk l'aurait abandonné aux erg sur Tarso Et oui c'est un petit Bip Après ça on savait exactement à quel genre d'homme on avait affaire Ah bah ouais attends Mais ce à quoi je me raccroche C'est de faire payer Mengsk pour ses crimes Avant que je meure Ah bah Tu m'étonnes en même temps Voilà quoi Enfin bon Euh ça Est-ce que ça a changé quelque chose Ah ouais En fait j'ai découvert quelque chose d'intéressant Quand on utilise cet appareil Protos Les artefacts répondent en se regroupant Et en étendant leur matrice moléculaire Ok Avec des mots plus simples s'il vous plaît Je confirme Les amis excusez moi Bug mon logiciel de capture A décidé d'arrêter la vidéo Je ne sais pas pourquoi Enfin bref elle disait des trucs Ouais genre que c'était des éponges Les artefacts et tout le bordel Et que ça pouvait régénérer je sais pas quoi Faire un truc à la con Un peu classique Voilà Let's go for the mission Sans plus tarder Oh Il a les yeux verts et persant Il fait flipper Oh Là-bas se trouvait un triumvirat de conservateurs mystiques Oh là là Quelque chose d'autre était J'aimerais bien avoir les mêmes yeux tu vois Oh par contre On peut avoir 3 points De recherche Protos Et de recherche Zerg Oh ça m'a l'air pas mal ça Allez let's go to the crystal Ta mystérieuse prophétie tu l'as eu Maintenant voyons ce que tes conservateurs en ont tiré Ah bah à mon avis ça va être un truc genre Couplet de mots à la con On va se faire prendre par 6 minutes Enfin on va se faire prendre Voilà Je m'amenais au monde archive interdit de Zakul Zakul Oh Oh putain Ça c'est mystique quand même Ok Tout en enfule est Les sons sont le moteur d'une base Protos Elle récolte les ressources et transfert construit des bâtiments Protos Oui enfin Voilà quoi C'est le Protos Ah mais D'accord On va peut-être diriger les Protos Bah oui Eh je suis quand On va peut-être diriger les Protos pour la première fois Sauf que normalement C'est la campagne Terran bien sûr Donc Ça va être un truc On va en diriger 2-3 pendant 5 minutes Et après c'est bon Ouais je pense que ça va être ça En tout cas Je voulais vous remercier pour Bah pour Pour votre fidélité Parce qu'on vient de passer Les 400 abonnés C'est absolument Mais sur le marginale On les a passé vraiment très très vite Et j'espère que bah Que vous serez toujours Plus en plus nombreux Et que vous aimez mes vidéos Sinon vous serez pas là C'est un petit peu logique Mais bon J'espère toujours rester au même niveau Cependant ces bâtiments sont intacts Oh Avec un apport d'énergie Ils devraient fonctionner Oh Ok donc Direct un Nexus Alors ça c'est les petites sondes Elles sont toutes jolies Toutes mignonnes les petites sondes Donc c'est l'équivalent des VCS Pour ceux qui connaissent pas vraiment Toutes les races de Starcraft 2 C'est l'équivalent des Les sondes c'est l'équivalent des VCS Sauf que Les sondes Protos Enfin La base du jeu Protos En fait c'est que les bâtiments Se construisent tout seuls En fait si vous voulez Y'a pas besoin de Voyez regardez On va faire un transfert En fait ça s'appelle un transfert Tac Voyez hop Je clique Tac Et hop Je peux m'en aller Le bâtiment se construit tout seul Et donc Ce qu'on construit là Ce sont des pylônes Et les pylônes Vont nous permettre de De fournir en énergie Les bâtiments Puisque les bâtiments Protos Sont besoin d'être Dans un champ d'énergie Pour pouvoir fonctionner Voyez par exemple Là on voit qu'ils sont éteints Y'a pas de lumière Rien Ils sont désactivés Tant qu'il y a pas de pylône Et donc là vous allez voir Hop le pylône Voilà Hop Et voilà il s'active direct Donc là on a une petite tourelle Ici on a un conseil Scripusculaire Non il y a aussi burn Là on a une caserne Et des tours Ok Les puissants esprits Des conservateurs Sont enfermés tout près Nous devons les trouver Ouais si tu veux Ok alors libérer les conservateurs Ils sont là bas Ok bon On va d'abord s'établir Et développer un Oula attendez Je vois pas Parce qu'il y a un reflet de soleil Ouais Faire Donc On va faire des zilotes On a combien de Vespens On va d'abord faire quelques zilotes Et après on fera des stalkers Enfin des trackers Par contre je sais pas si Alors j'ai un doute Non Vous voyez vu que là on est en protos Les assimilateurs de Vespens Ne fonctionnent pas automatiquement Ah oui Là on se fait un peu enfler là Tac Allez hop On développe On développe Ouais donc des zilotes Alors est-ce que Non j'ai pas la possibilité Ah bah c'est cool ça Ils ont juste besoin De récupérer de l'énergie Grâce à quelques pilotes Bien placés Oh ok Bah écoutez C'est ce qu'on va faire On va prendre Une petite sonde Avec un zilote Et on va aller réactiver Ouh Une base robotique en plus Ça ça va nous permettre De faire des unités Oh les ch... Ah non C'est une bestiole Que vous cherchez Serve désormais Un plus grand pouvoir Maître noir Oh Ah c'est un stall Oh le fils de schlag Oh la 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 Bon la pouille heureusement que Qu'il y avait une tourelle Parce que c'est énorme Bah écoutant Sûrement un taré Tu sais genre un mec Avec un chat Tu sais sur un fauteuil Bon en tout cas Bref Ils sont tous noirs Vous allez voir Enfin Ils sont tous noirs Ils sont tous éteints Ils ont plus Ils ont plus la vitalité En fait Donc ce qu'on va faire Ouais Hop pilote Et hop On peut partir A la recherche D'un autre bâtiment Ça c'est très pratique Mais vous allez voir Qu'avec la base robotique On risque de pouvoir Faire de nombreuses unités Enfin je sais pas vraiment Puisque là Ils vont nous bloquer Pas mal de fonctionnalités Mais Des unités très puissantes Par contre Très coûteuses Bien évidemment Ça s'accompagne Faut pas croire On va essayer de faire Oh pas Ah j'ai pas assez de minerais Oh Oh c'est une cinématique J'ai eu peur Oh un pont électromagnétique Non je sais pas Je sais même pas ce que c'est Par contre je dois avouer Qu'ils sont Ils sont jolis Les stalkers éteints On les remarque qu'à peine Oh What Oh On est tombé sur un lourd taré À moitié Zergé Protos Le combat risque d'être épique Les amis Un sanctuaire noir Quand son énergie sera rétablie Il nous sera d'une grande utilité Ouais parce qu'avec ça Vous allez voir qu'on va pouvoir faire Des unités aussi Mais Pas pareil Let's go Mes remerciements Puissants Oh Alors voilà Un immortel On va pouvoir faire des immortels Alors ça Vous voyez Ça coûte 250 Euh ça coûte moins cher Ça coûte moins cher Dans la campagne J'ai l'impression Donc des immortels Je vais vous le souper Donc de puissantes unités Avec un bon bouclier Et une bonne Une bonne Capacité De vie C'est quoi ça Oh mais il est horrible le mec Mar Et là Oh oui Ça c'est bon Templier noir Joignez vous à moi mes frères Et nous éradierons le mal De cet endroit Oh oui C'est C'est trop Templier noir Je peux faire des templiers noirs Ouais Yeah Bon on va en faire Et donc Euh Je continue Les immortels Voilà sont des unités Très 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 puissantes Donc c'est une unité blindée Euh Contre les stalkers Par exemple Ça marche très très bien Ils ont un bon bouclier Euh Ils sont très très résistants Enfin voilà C'est une très très bonne unité Euh Les templiers noirs Alors là vous pouvez le voir Les templiers noirs Sont une unité Euh Ayant la capacité De se fondre dans les ombres Ils sont Continuellement invisibles Euh Sauf si on met des toiles Bien sûr Mais ils font très très mal Et en grand nombre C'est Qu'est-ce qu'il fait là Faut qu'on aille le zigouiller Attendez On va attendre qu'il avance Ouais Parce qu'il va se faire Par contre On va éloigner la sonde D'ailleurs on va en faire Un peu plus Oh Holy shit Oh mais c'est bon En fait on le déboite Par contre ça fait Il se téléporte Téléporte Il a fait mal à la tower Sauf que vous voyez Le bouclier va se réjouir Bah oui il revient Ok bon On va attendre d'avoir le dernier Ah attendez ce que je vais faire De me donner On va faire d'autres casernes Mais t'inquiète pas Robert Donc on va construire plus de casernes Pour être un peu plus efficace Et on va faire une amélioration De dégâts Vous voyez Amélioration des armes De dégâts Ça va être Nos unités sont plus puissants Donc on va attendre un petit peu Et on va aller récolter ce bâtiment Enfin récolté Voilà C'est quoi ça des pylônes Des pylônes ennemis Donc notre école Ouh j'ai pas assez de Bah moi J'ai pas assez de pylônes Oui sachant que Je ne sais pas si je l'ai dit Mais les Les pylônes Oui bah oui c'est ça Sont équivalents au Les pylônes sont équivalents Au dépôt de ravitaillement Donc ça nous permet D'augmenter notre population Voilà Je crois que je l'avais pas dit Tac Et hop En utilisant shift On les fait construire à la suite Et hop Ça va nous faire Augmenter notre population Par contre Ça fait moins de population Par Par pylône bien sûr Parce que sinon Ce serait un petit peu facile J'ai envie de dire Ça fait 8 Voilà Ça fait 2 de moins que Bon c'est pas énorme non plus Mais enfin voilà Tac Ok Bon il se ramène l'autre Tac Voilà donc C'est parti Pour du On va faire Ah je sais pas Mais illuminate Donc ça va lentement On va faire 3 stalkers Et on va aller Oh Shit Bon ça c'est un Voilà Ça c'était un pauvre petit stalker perdu Et il a pas compris en fait Attention alors là Va falloir faire très gaffe On va l'attaquer direct Hop là Il peut rien faire Oh Vous voyez Les templiers noirs C'est très 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 puissant En plus avec les améliorations C'est Alors là mais Mais non On va faire des Templiers noirs Voilà Et donc on On go Euh Au dernier bâtiment Alors normalement On doit Euh On est censé chercher des Oh Oh pas mal Ça se baisse quand on arrive Tu sais Euh Donc je disais Oh des sentries Euh Je sais plus ce que je vais dire Voyez l'immortel c'est ultra puissant Euh Faut pas qu'on oublie On a des points de recherche Proto C'est Zerg à trouver Ah Enfin je sais pas si c'est à trouver Donc là on va tout péter Tiens Ça va nous permettre d'avoir Attendez D'avoir une deuxième balle Oh Mais non Par contre ça met du temps À être produit Des Des Templiers noirs Ok on pète le Nexus central Vous allez voir que On va s'approprier la nouvelle base Euh Alors on peut faire Ah je vais faire des immotes Tiens j'avais oublié On va faire des Un immortel Et ici on va faire Euh Bah Des vilotes Ça coûte pas très cher Et c'est très puissant Voilà Donc on arrive à saturation Dans la base On va faire la deuxième amélioration Hop On pète tout On est comme ça On va faire une deuxième base Et là on sera juste Euh On sera juste bien Niveau économie Déjà que là on l'est On l'est plutôt pas mal Ah Un zilote N'oubliez pas que Quand vous jouez Contre un autre Proto Ça Euh Pétez les pylônes Euh Pour 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 Dévitaliser les bâtiments C'est très très utile Surtout quand c'est en Production d'unité Ça Ça peut Enfin Vous sauvez la vie Peut-être pas non plus Mais Ah Hop Et ben on va la rallumer Oh L'ennemi approche Ah mon immo était Jeanne tend le loup Et le renard Et la balade Jeanne Attends j'ai connu Euh On va faire un deuxième immo Écoutez Parce que ça C'est juste C'est juste Trop trop bien On va faire plus de zilote Ce n'est qu'un revers Un revers temporaire Un revers temporaire Ouh là là Vous avez mes esclaves Euh Donc Vous avez venu de me donner votre force Bah oui Vu que On a capturé une base On va en profiter Pour construire un Nexus Avec des pylônes Tac Alors qu'est-ce qu'on a eu ? Ouh Un haut templier Ah ça c'est bien ça Les haut templiers C'est très puissant Ils ont des pouvoirs Complètement Complètement cheatés Euh On peut pas passer par là non ? Alors Euh Écoutez On va mettre Des pylônes un petit peu partout Ouais Pour augmenter notre On va faire des haut templiers Écoutez Nous on est comme ça Tac Alors par contre Alors il est où par contre La sonde Hop Ce qu'on va faire C'est que Ouais On va laisser construire tout ça Et on va essayer de le choper En plein milieu de la route Ouais comme ça Genre comme des gros voleurs Ah bah alors Si t'es la lumière du Kala Écoute Tant mieux pour toi J'ai envie de dire La lumière du Kala Il n'y a pas mieux Ah merde C'est par contre Ah la baston On va la faire passer par derrière Par contre Ouh là là J'ai pas vu là Ils font voler nous Les types Ils sont comme ça Allez le templier On va lui faire utiliser ses pouvoirs Oh voyez il a des pouvoirs Il a plusieurs pouvoirs Notamment un pouvoir électrique Tempête pionique Bon ça crée une Une tempête électrique Qui fait des dégâts Et une répercussion Draine toute l'énergie de la cible Ah c'est pas mal ça Donc ça draine toute l'énergie Et en plus Ça fait des dégâts En même temps que ça S'absorbent Enfin En gros c'est ça Ah on va récupérer la sonde Et on va Hop Rajouter Des pylônes Alors est-ce que notre Notre nexus est prêt Let's go On prod Ah ils sont là J'avais pas vu aussi On va améliorer les boucliers Oui puisque les protos On peut améliorer aussi Leur bouclier Ah sinon ce serait pas drôle On va tout péter Tac Euh j'avais oublié On va continuer la prod Tac Euh zilote C'est toi qui a pas assez de minerai Non mais oh Oh Alors là on arrive dans un endroit Un peu Oh Oh Ah d'accord Oh ils ont un haut templier Ah non mais c'est un arc-compte Alors l'arc-compte c'est l'amélioration Du haut-templier en fait En combinant plusieurs Hauts-templiers Vous arrivez à un arc-compte Qui est Beaucoup plus puissant en fait C'est ça qui est pareil Donc on a une autre base Donc on va tout péter Allez Alors vous voyez là Il produit des unités Donc on va péter tout de suite On va produire un Mais si tu vas pouvoir Ah oui d'accord D'accord Ils ont défoncé l'hybride Ok Venez péter ça là Faut bien sûr Faut bien sûr péter les pylônes Ah J'avais pas fait gaffe Tac 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 On pète tous les pylônes Et bien sûr Les sondes Vous voyez c'est très puissant Ça one-shot Ces bestioles Ces immortels C'est très 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 pratique Hop On pète tout Plusieurs On va faire que du haut templier Vous voyez S'ils ont pas de tour Comme ça Hop On peut se faire plaise Sans Bah sans se faire Sans se faire taper Ah ils ont toujours des voix un peu C'est assez drôle Bref Bref Ah notre immo Ce serait gentil Ouais Donc ici on pète tout Ils repousseront les ténèbres Toi tu vas venir avec nous Et tu vas aller construire Ah Nexus Attendez Hop tu vas venir avec nous Et tu vas construire un Nexus Voilà J'ai même une petite idée J'ai une petite idée qui risque d'être très très drôle Attendez On va juste construire Par la même occasion Deux pylônes Voilà Et en même temps Ici Attendez Attendez Ah il gêne Il se gêne On va aller là Par contre je crois que j'ai fait une connerie là Parce qu'ils vont se gêner en fait J'avais pas pensé à ça Hop on va ramener tout ça là bas Et ça va être lasse au final Ouais on va mettre les tourelles Finalement on peut passer par là J'avais peur qu'ils soient bloqués Mais en fait non Allez Nous on construit la masse de tourelles On est des fous What ? Oh Ah mais ils sont là aussi Voyez les immortels Deux immortels contre un stalker Tac De coup Et ça fait très mal au bâtiment aussi Bien évidemment Sinon ce serait pas drôle Alors par contre ici J'avais pas fait attention Non c'est bon Tout est nickel Euh Alors Bah je crois qu'on va pouvoir Aller l'assaut final Assaut final Je ne pourras tenir Regardez ça Regardez comment il s'est pété Parce qu'en plus Je sais pas si il a la capacité De voir les De voir les unités invisibles Pour le coup Hop Ici Tac On balance Toutes les sondes Au cas où Si jamais il y a un retournement De situation complètement épique Et qu'on ne puisse pas Ah par contre là Vous voyez les tourelles Permette La vision Des unités invisibles Par contre là c'est C'est du massacre Là Ils étaient Ils étaient que ça D'accord Hop 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 On pète tout On pète tout Hop 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 Vous voyez comment Cette caserne Perd de la vie Super rapidement Regarde tous ces immortels On va péter ça là Si tu fais des volants Oh par contre Attendez 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 L'autre hybride il se barre là Attendez Oh oh Viens ici c'est avec la merde Alors on va utiliser Tempid Ah bah on va faire un archon Vous voyez 3 3 haut templiers Est égal à 1 archon Ce qui est complètement D'ailleurs il est où Ah oui d'accord Ça prend un temps Non c'est 2 haut templiers Est égal à 1 archon Voilà Tac Voilà Et ça c'est complètement épique Ah ah Vous allez voir Que ça va être monstrueux Ici on a saturé les bases Ah Stalker à mort alors Let's go Et immortel Ah gogo Ah par contre Niveau Vespene C'est sûr que je vais pas assez Bon de toute façon On a une autre base Mais de toute façon Ça va être fini On s'en bat les steaks Allez Un zilode Bah le pauvre Ouais One shot Ah On va aller faire un transfert de drone Oh et lui Il arrête de nous Tac Vas-y Prends ça Oh Ah là là Ah ça c'est la violence Tac On fait obtenu Désigné pour mourir Bah au moins ça nous fera un on fait Oh regardez Ah mais en fait d'accord Point de sauvegarde Mais non Ah d'accord C'est ça les points de recherche Point de recherche D'accord Ok alors en fait Et un point de recherche Zerg Ah ouais Et c'est fini les amis C'était une belle mission Nous avons vu les fragments de notre esprit Nous avons fait notre possible pour les interpréter Oh ils sont classe les Les conservateurs Wouah Oh oui Le déchu Oh qu'est ce qu'il se passe Oh c'est tellement épique Oh Un grand dévoreur Serait-ce une référence au maître esprit Zerg Il a un rôle à jouer dans cette prophétie Wouah évidemment c'est sûr C'est obligé Je dois chercher le lieu du dernier repos du maître esprit Notre monde d'origine Ailleurs Et voilà les amis Et hop deux hauts faits c'est superbe J'aurais été sur les f... Fallait tuer tous les protos Je le savais J'en étais sûr que ça allait être un haut fait Mais bon En mode difficile en moins de 25 minutes Oh bon ça c'est pas... Donc on a eu deux haut faits C'est déjà ça Sur l'objectif Ah ok bon Mais c'était pas compliqué ces haut faits là Euh bah c'est nickel Une mission rondement balai j'ai envie de dire Complètement épique On a pu voir les unités protos C'est sympa Franchement En plus vous voyez dans la campagne là On a pu faire Des haut templiers Très rapidement Et très facilement Alors que En multi c'est pas du tout la même chose Faut pas croire On a pas des haut templiers comme ça Et c'est facile à contrer Donc on va aller au laboratoire Juste faire la recherche Puisque Bah on a débloqué 3 points de recherche Et on va pouvoir finir Message de la fondation Meubus Monsieur Reno Vous avez clairement atteint les limites De ce que les bio-échantillons Zergues peuvent vous apprendre Nous serions ravis de vous acheter Tout nouvel échantillon découvert Pour 10 000 crédits par échantillon On va devenir riche Consultez cette console Si vous découvrez d'autres bio-échantillons Et les fonds seront instantanément verrés Sur votre compte Ah ouais Bah ouais puisqu'on a atteint Et donc je suppose Qu'avec les protos Ce sera la même chose Ce qui fait que On aura 20 000 par Enfin une connerie comme ça Ah c'est bon ça On va se faire les couilles en or Ça va être épique Ça va être épique Bon bah voilà Alors qu'est-ce qu'on choisit pour terminer Émulateur de conscience collective Bâtiment défensif Oh Oh D'accord Alors on peut contrôler une unité Zergo Ok Et sinon il y a quoi d'autre Bâtiment défensif Destructeur psy Diminue la vitesse de déplacement Attaque des Zergues à proximité Effet constant Oh c'est pas drôle Non c'est pas drôle Allez on va prendre sa attaque Voilà Et bah voilà nickel Ça ça va être drôle A jouer Bétion scientifique Corbeau Oh Ok bon On retourne au bar Pour finir cet épisode Voilà les amis J'espère que Donc cette vidéo vous aura plu Euh Et que Euh Vous reviendrez pour le prochain épisode De cette campagne magnifique Sur ce je vous dis à la prochaine Et portez vous bien Assieds Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz